Bienvenue à Miteauro pour votre tirage pour cette semaine du 19 au 25 juillet 2021. Si ces messages résonnaient avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe de lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti à Miteauro, on va regarder ensemble l'énergie générale pour vous cette semaine. On va regarder l'aspect professionnel avec une carte de conseil, l'aspect sentimental avec une carte de conseil. Et nous terminerons avec une carte de compas intérieur qui, dans une démarche de développement personnel, vous aidera vers votre moi supérieur à cheminer les amis. Des cartes vraiment très, très intéressantes. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si elles vous plaisent, si ça vous aide, si vous aimez ce nouveau format. Amis Tauro, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Et je referai un live Q&A, donc un live durant lequel vous pourrez poser vos questions dans le chat. Et j'y répondrai en direct les amis. Il se fera à 22h dimanche au lieu de 20h, les amis, 22h. Je ferai une annonce officielle dans la communauté de ma chaîne pour cela. Ne manquez pas ce rendez-vous, l'ami Tauro. Allez, c'est parti. Pardon. L'énergie générale pour vous, amis Tauro, c'est une seule année rassemblement pour cette semaine du 19 au 25 juillet 2021. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les amis? Amis Tauro, pour vous, c'est une seule année rassemblement. L'énergie pour vous, pour cette semaine, les amis. Allez, c'est parti. Waouh, très clairement. Contrainte financière. D'accord. Allez, je vais vous dire ce que ça signifie. 13. Alors, cette carte illustre un vieux coffre-fort qui contient peu d'argent et qui est recouvert de poussière et de toile d'araignée. Vous pourriez, pour certains, manquer d'argent en ce moment. Alors, limitez vos dépenses et soyez réfléchis à propos de vos besoins financiers. Ce n'est pas le temps de vous gâter. Soyez conscient de ce qui est vraiment important et choisissez judicieusement ce que vous achetez. Il y a une grande différence entre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Cette carte vous dit de combler vos besoins et de faire preuve de patience. Les choses vont s'améliorer. Mais pour l'instant, acceptez de mener une vie plus modeste. Appréciez toujours l'argent et les bonnes choses que vous possédez déjà, les amis. Allez, on va regarder l'aspect professionnel pour vous, Amis Tauro. Ce qu'on peut vous dire ici. Allez, Tauro, c'est une seule année rassemblement professionnelle pour cette semaine du 19 au 25 juillet 2020. Amis Tauro, au professionnel, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le plan professionnel ? Allez, c'est parti. Vous avez... Suspense. Le pendu et la mort. J'ai l'impression que vous êtes en attente d'une transformation majeure. Vous êtes en train de réfléchir à mener une transformation majeure au niveau professionnel, au niveau de votre carrière, au niveau de vos ressources. Il y a cette énergie également d'attente ici avec le pendu. On attend que quelque chose se termine, peut-être, ou on attend qu'une transformation se produise. Alors, est-ce que c'est un événement extérieur qui doit débloquer votre situation ici ? Vous êtes en attente qu'un événement extérieur se produise pour débloquer cette situation ? Ou est-ce que vous attendez la fin d'un contrat, vous attendez la fin de quelque chose, quelque chose qui se termine, qui doit se terminer ici ? Ou vous attendez une transformation majeure ? Ça peut être changer d'entreprise, ça peut être une évolution de poste significative. On a vraiment le côté significatif de cette transformation ici. On va regarder en cas de conseil ce qu'on peut vous dire. C'est également, pardonnez-moi, également pour certains, avoir besoin de mettre la lumière ici, sur ces croyances limitantes qui peuvent vous empêcher d'avancer, d'évoluer quelque part. Qu'est-ce qui vous empêche, en termes de croyances vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos capacités, vis-à-vis de ce qui est possible ? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ici ? C'est vraiment cette énergie de mettre en lumière en vous ce qui vous bloque, là. D'accord ? On va regarder en cas de conseil ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel, les amis. Votre travail acharné va payer. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes en attente de quelque chose, d'une transformation majeure et c'est un événement extérieur. Quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler concrètement. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. C'est peut-être une décision qui vient de l'extérieur et qui vous aidera vraiment à obtenir ce que vous voulez ici. On vous dit bien que si vous, par exemple, si vous faites ce travail intérieur pour vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer, d'ailleurs, ça peut être vos croyances limitantes, les amis, d'accord ? Eh bien, ça va payer et les résultats seront positifs. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est une énergie d'inertie, de blocage, mais plutôt liée à quelque chose d'extérieur, qui ne dépend pas que de vous. Voyez ? On va passer à l'aspect sentimental. Sentimental pour vous, amis. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental pour cette semaine du 19 au 25 juillet 2021, mes amis ? Amis taureaux, c'est une solaire et un rassemblement au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Vous avez... Suspense. L'amoureux et la force. Waouh ! Alors, ok. Pour certains, effectivement, il y a cette notion d'énergie conflictuelle dans une relation existante. Beaucoup de conflits à résoudre dans cette relation, d'accord ? Peut-être des frictions. Peut-être qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'on a besoin de se reconnecter d'âme à âme, d'esprit à esprit, de corps à corps ici. Et pour d'autres, très clairement, il y a cette énergie de rivalité. C'est-à-dire une tierce personne qui pourrait créer des conflits dans cette relation, dans cette connexion ici. Pour d'autres, peut-être que c'est votre énergie d'insécurité. Des insécurités qui peuvent, quelque part, mettre en danger une connexion existante, ici. Ok, voyons le quart de conseil. Est-ce qu'on peut vous dire, ami taureau ? Allez, au niveau sentimental, ami taureau. Mais très clairement, pour certains, c'est une énergie de rivalité. Une tierce personne. Alors, ça peut être un proche, ça peut être la famille, ça peut être un amant, une maîtresse. Enfin bref, quelque chose comme ça. Ok. Soyez audacieux et faites le premier pari. Si vous êtes dans une énergie conflictuelle, dans la friction des conflits avec votre partenaire actuellement, ou dans une connexion en particulier, eh bien, prenez confiance en vous. Faites preuve d'audace. Message renforcé par la présence de la force ici pour résoudre cette situation. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, peut-être que vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un et vous n'osez pas, les insécurités, vous n'osez pas faire le premier pas. Alors qu'on vous dit que si, soyez audacieux et faites ce premier pas, les amis. Allez, on va tirer une carte de compas intérieur pour vous, amis taureau. Pour vous guider dans votre moi supérieur. Vous allez voir, ces cartes sont vraiment très intéressantes. Allez, amis taureau. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 19 au 25 juillet 2021 pour vous guider dans votre moi supérieur. Allez. Vous avez le timing. C'est le bon timing. C'est le bon timing. Peut-être que pour certains, vous avez fait une rencontre ici et que du coup, vous êtes dans les conflits antérieurs. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Ok ? Qu'est-ce que vous allez faire ? D'accord. Alors, one time, je vais vous lire ce que signifie cette carte. Ce qu'on vous dit ici, c'est faites confiance au rythme de la vie. Tout ce dont vous avez besoin apparaît au bon moment. Vous pouvez remplir votre agenda et vos journées en vous fiant uniquement à votre égo. Mais ayez conscience que votre égo vous fait passer à côté de tant de choses importantes que vous n'imaginez même pas. Si vous êtes assez courageux, il me dit bien en carte de conseil, pardonnez-moi, c'est pas celle-ci. Où est-ce qu'elle est ? Ah, bon, j'ai perdu dans le paquet. On vous disait, soyez audacieux, soyez courageux et faites le premier pas. Donc, c'est ce qu'on vous disait, oui, en carte de conseil. Ce que vous dit cette carte du timing, c'est, si vous êtes assez courageux ou courageuse pour lâcher prise, votre vie sera remplie de moments où les situations convergent de manière miraculeuse. Comme si tout était dirigé par une force supérieure. Carl Jung a été le premier à évoquer la synchronicité dans ses écrits, qu'il décrivait comme l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité. De ce point de vue, les coïncidences n'existent pas et tout est un corps interconnecté. Libre à vous de prendre ou non vos perceptions au sérieux. La synchronicité est une réalité toujours présente pour ceux qui la remarquent. Lorsque cela vous arrive, soyez reconnaissant, cela montre que vous êtes sur la bonne voie. Donc oui, effectivement, on a bien pour certains quelque chose qui se produit ici. Alors, ça peut être aussi un lien amoureux qui est très fort, qui est très solide, qui est très passionnel ici, d'accord ? Mais pas passionnel dans le mode, dans le sens de destructeur, sinon on aurait plutôt le diable, d'accord ? Ici, on a la force, c'est quelque chose de solide, de fort, de puissant, ok ? Dominez vos insécurités. N'ayez pas peur les amis, prenez confiance en vous. Voilà ce que j'ai pour vous, amis taureaux. Si ces messages ont résonné avec vous, eh bien, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.